Une femme gagne 450 euros de moins par mois par rapport à un an. Donc il y a à peu près 35% de différence entre les salaires. Et on voit aussi que la plupart des femmes n'ont que des CDD et des contrats partiels. Donc il faut attendre 170 ans pour qu'une femme gagne le même salaire qu'un an. Donc vous voyez ces inégalités là. Et il paraît aussi qu'une entreprise gérée par une femme prend moins de risques pour déposer un bilan par rapport à une entreprise qui est dirigée par un an. Donc moi la question que je me pose c'est de savoir pourquoi avec toutes ces inégalités là, aujourd'hui la femme gagne moins qu'un homme. En fait, en gros la question que je pose c'est, c'est prouver que les femmes travaillent beaucoup mieux qu'un homme, c'est prouver qu'une entreprise dirigée par une femme est plus performante, mais les salaires sont différents, c'est-à-dire les femmes gagnent moins, elles n'arrivent pas à avoir de CDI. Il est où le problème ? Non mais on vous pose la question à vous messieurs. Je t'écoute. Je pense qu'en fait c'est au niveau de la négociation au départ. Je pense que les femmes, on a moins confiance en nous quand on va à l'entretien d'embauche et du coup on demande moins au niveau du salaire. Donc toi tu penses que c'est un problème, c'est les femmes à la base qui sont le problème ? On n'est pas assez, on n'y va pas assez, on ne va pas assez loin. Et bizarrement, ils vont mettre en avant le fait que la femme, à cause de sa vie maritale, aura moins d'heures de disponibilité en entreprise, je parle des cadres, surtout des cadres supérieurs, qu'un homme. Et ce qui est tout à fait faux pour moi, un diplôme égal, un salaire égal, travail égal, un salaire égal. Avant les femmes n'étaient même pas prises au sérieux pour des postes dans un lieu. Donc là les mentalités changent énormément. Il y a eu une étude de Stanford récemment qui montrait que les entreprises, les start-up tenues par des femmes, en pourcentage, avaient plus de chances de réussite que celles tenues par des hommes. On dit que les femmes sont moins ambitieuses que les hommes, c'est des études qui les disent, et aussi qu'elles ont des problèmes à concilier vie de famille et poste à responsabilité. Donc est-ce qu'aujourd'hui ce n'est pas le véritable problème des femmes aujourd'hui en entreprise ? Surtout concilier vie de famille et poste à responsabilité. La question même, même poser la question, je trouve ça pas absurde mais presque. C'est-à-dire que, non non, pourquoi ? Donc ton enfant est malade, il faut bien que quelqu'un aille le garder, et que quelqu'un aille le soigner. Donc finalement, la question ne se pose même pas. Concilier, ben non, on n'a pas le choix. C'est-à-dire qu'on va laisser le travail parce que le mari ne va pas le laisser, donc nous la femme, on va laisser le boulot pour un temps. Mais oui. Justement, donc est-ce que tu es d'accord que c'est par rapport à ça qu'aujourd'hui les hommes ne veulent pas beaucoup embaucher des femmes ? D'où ma question. Non mais en fait c'est presque hypocrite, à savoir qu'eux sont mariés, ils ont des enfants, et si un jour leur enfant tombe malade, ils seront bien contents que leur femme laisse leur boulot pour aller récupérer l'enfant à l'école et le soigner. Mais comment tu peux ne pas accepter ça pour une autre femme et dire à ta femme que c'est normal que ce soit elle qui aille récupérer l'enfant et le garder ? En fait c'est ça le problème, c'est-à-dire que pour ton enfant tu souhaites que sa maman soit là, mais pour les autres personnes, non, c'est pas normal, tu considères ça pas normal. Donc je sais pas, moi j'ai vraiment un problème avec ça. Est-ce que la femme aussi doit pas rester à la maison ? Alors, il paraît aussi que 25% des femmes africaines actives, c'est elles qui créent 65% de la richesse du continent. Ah ben ça... C'est des chiffres. Ce sont des chiffres, exactement. Et je pense que c'est un phénomène actuellement qui est en train de prendre de l'ampleur, justement. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, l'entrepreneuriat de la femme conduit à l'émancipation de la femme africaine ? Moi je pense qu'en tout cas, la femme africaine a toujours entrepris. Ça c'est un fait. On est beaucoup plus entrepreneur que les femmes de l'Occident. En puissance de l'entrepreneuriat, est-ce qu'elle peut conduire à cette émancipation ? Juste souvent avec l'accès à... S'il y a beaucoup plus d'accès à l'éducation... Oui, avant les petites entreprises familiales, enfin les toutes petites entreprises, les TPE, deviennent des PME pour ensuite devenir des grandes sociétés. Aujourd'hui, maintenant les femmes aspirent à gérer des grosses sociétés. Ça c'est clair. Et tant mieux, c'est effectivement l'émancipation de la femme, peu importe, TPE, PME, grandes entreprises, mais c'est clair que c'est émancipation, indépendance, autonomie, et ainsi de suite. Et puis c'est la femme qui éduque le monde, donc on a besoin de ce qu'on en a. Oui.